Musique Bonjour à tous et bienvenue dans presque ma biblio taverne. Bon alors comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, on a déménagé. Donc bienvenue dans notre nouveau chez nous. Par contre comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore enlevé tous les cartons, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc du coup la biblio taverne, enfin le décor de la biblio taverne n'est pas encore tout à fait au point. Mais ça vous m'en excuserez parce que j'aimerais bien vous faire quelque chose d'assez sympathique et d'assez chaleureux. Donc à l'image de la biblio taverne, enfin en tout cas je l'espère. Et donc il va me falloir peut-être une petite semaine de plus, donc une petite vidéo de plus pour pouvoir avoir un décor vraiment chouette qui me plaise vraiment pour les vidéos. Je sais que je suis en retard sur les vidéos et il est plus que temps que je vous fasse mon bilan du mois d'août. Puisque le mois d'août correspondait à deux choses. Bien évidemment le Traveller Challenge qui a commencé au mois d'août et donc je vais vous faire un petit peu mon bilan par rapport à ça. Et puis le mois d'août c'était aussi, si vous vous souvenez, le mois du Challenge Tolkien auquel j'ai participé. Et donc je vais un petit peu vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai lu, ce que j'en ai retiré et si je continue ou pas. Pour les lectures j'ai cinq livres à vous présenter, trois romans et deux bandes dessinées. Donc c'est parti ! Et je vais tout de suite commencer par vous parler du Challenge Tolkien pour lequel j'ai lu le premier tome du Seigneur des Anneaux qui est la Fraternité de l'Anneau dans sa nouvelle traduction. Donc c'est aux éditions Christian Bourgois et la nouvelle traduction c'est Daniel Lauzon qui l'a faite. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien écoutez, j'ai adoré retrouver cet univers parce que Le Seigneur des Anneaux c'est une trilogie que j'ai lue quand j'étais au lycée. Et de retrouver cet univers, ces personnages, cette oeuvre littéraire après 15 ans. Donc en sachant que c'est 15 ans où j'ai vu et revu et re-revu les films, que je les connais par coeur, que j'ai beaucoup plus approfondi l'univers de Tolkien. Et notamment j'ai vu beaucoup de documentaires sur l'imaginaire de Tolkien, sur Tolkien lui-même, sa vie, ses inspirations. Du coup, en fait je pense que ça a ajouté du plaisir à ma lecture. Parce que j'ai redécouvert Le Seigneur des Anneaux, j'ai redécouvert aussi un petit peu par la traduction, qui est vraiment pas mal fait. Alors après, au niveau de l'édition, j'aurais bien aimé avoir un peu moins de coquilles quand même, parce que j'ai trouvé qu'il y en avait quand même quelques-unes. Mais la traduction est géniale. La nouvelle traduction est vraiment super, elle apporte vraiment quelque chose, je trouve, à l'oeuvre. Après c'est pareil, donc au niveau de la traduction des noms, moi j'ai beaucoup de mal. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose, quand on traduit les noms, les noms de famille, les noms de lieu, à chaque fois je trouve que ce n'est pas forcément utile, et ça m'a fait exactement le même coup pour Harry Potter. Enfin, Harry Potter, je ne le trouve pas utile de traduire les noms propres, en fait. Pour moi, un nom, c'est un nom. Enfin, ton nom, tu n'as pas besoin de traduction, quoi. Enfin, c'est un nom, quoi. Et mise à part la traduction, qui fait que ce roman est d'une fluidité à livre super agréable, j'ai aussi adoré replonger dans cet univers. J'ai adoré les personnages, et puis ça m'a... un peu une lecture doudou, en fait. Ça m'a fait un peu comme ça, c'était vraiment super sympa de retrouver tout ça. Et puis ça m'a aussi permis de vraiment comprendre les choix du réalisateur et des scénaristes du Seigneur des Anneaux des films, notamment parce qu'en relisant le livre, j'ai mieux compris ses choix de réalisation, et pourquoi il avait fait le choix d'occulter certains passages et de mettre l'accent sur d'autres. Enfin, bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré ma lecture. Et j'avais dit que je lirais, du coup, un livre du Seigneur des Anneaux par an, c'est-à-dire un chaque mois d'août, je pense. Et bien, je suis pas sûre de pouvoir attendre. Donc il est possible que je lise le deuxième dans le courant de l'année, enfin en tout cas entre maintenant et puis l'été prochain. Le challenge Tolkien était donc, ma foi, fort sympathique. Le groupe Facebook également, c'était assez bien organisé, l'ambiance était bonne. Ça m'a permis de me replonger dans une oeuvre que finalement j'aime vraiment énormément. Et puis pour ceux qui me suivent sur Instagram et Twitter, vous avez peut-être pu apercevoir que j'ai fait, moi, un espèce de propre challenge culinaire. J'avais envie de tester, de manger pendant 15 jours comme un Hobbit, à la manière d'un Hobbit. Bon, finalement, j'ai fait un petit peu plus court, mais c'était très chouette parce que c'était en lisant le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'était sympa. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous ferai soit une petite vidéo, soit un petit truc sur le sujet. Pour finir sur ce livre, au niveau du Traveller Challenge, j'avais initialement prévu de le mettre dans la catégorie, un livre qui parle d'amitié, mais je ne suis plus très sûre de mon choix. Donc je le garde de tous côtés. De toute façon, il rentre dans énormément de catégories. Donc je verrai un petit peu plus tard dans laquelle je... voilà, je le mets. Le deuxième roman que j'ai lu au mois d'août, c'est Le Voyage d'Octavio du Miguel Bonnefoy et qui est aux éditions Rivage Poche. Donc ce livre raconte l'histoire d'Octavio, qui est un analphabète vénézuélien à qui il va arriver pas mal d'aventures, notamment à force de s'acoquiner avec une espèce de bande de cambrioleurs qui va lui faire cambrioler un appartement un petit peu spécial. Dans ses tribulations, il va rencontrer une femme qui s'appelle Venezuela en hommage à son pays et de qui il va tomber amoureux. Le Voyage d'Octavio, c'est avant tout un conte initiatique assez exotique en plein milieu du Venezuela qui est extrêmement bien décrit. La plume de Miguel Bonnefoy est très agréable à lire, elle est extrêmement fluide. Elle passe toute seule, c'est un livre qu'on peut quasiment lire d'une traite. J'ai beaucoup aimé ma lecture, notamment parce que c'est une structure de roman que j'aime beaucoup avec un premier chapitre racine. Ensuite, on développe tout le personnage et puis on arrive à quelque chose qui dépasse en fait le personnage principal. Par certains aspects, ce livre m'a beaucoup fait penser à Sidarta de Hermannès. Il y a notamment un passage avec une rivière qui est très métaphorique et qu'on retrouve quasiment la même chose en Sidarta. Bon, après ce livre, il a quand même des défauts, même si j'ai quand même vraiment apprécié ma lecture. On sent que c'est un premier roman. Moi, j'aurais apprécié d'avoir un chapitre en plus, peut-être un peu avant la fin, histoire de développer un tout petit peu plus le personnage et ce qu'il en déduit, ce qu'il conclut de l'histoire. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une très bonne lecture que je vous recommande. Pour le Traveller Challenge, je n'ai pas hésité très longtemps. Je l'ai mis dans la catégorie d'un livre avec un voyageur. Le troisième roman dont je vais vous parler est un polar et il s'agit de Tout ce qui meurt me touche de Marion Chemin aux éditions OREP. Il s'agit là encore d'un premier roman, même si Marion Chemin avait déjà publié des nouvelles précédemment et notamment des nouvelles qui tournaient autour du personnage principal qui est Martin Ménil. Martin Ménil est un personnage auquel on s'attache tout de suite. Il est assez atypique, c'est un bon normand qui a choisi de vivre par mission d'intérim. En fait, son travail, c'est de faire des missions d'intérim qui lui convient parfaitement puisqu'il a une vie assez compliquée avec la séparation de sa femme et puis ses enfants à garder, pas garder. Et vu les hobbies de Martin, c'est pas mal non plus puisque Martin, lui, ce qu'il adore, c'est de mener des enquêtes. Dans ce livre-là précisément, Martin va accepter une mission d'intérim qui va l'emmener à Bayeux, dans une grande résidence chez un réalisateur très connu qui embauche Martin pour recevoir ses invités, ce qui va être très utile puisque dans quelques jours, ce réalisateur très connu et très riche va fêter son anniversaire et donc va avoir énormément d'amis à demeure. Les premiers invités vont arriver et avec eux, une flopée de mystères. Eh bien, je dois dire que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé Martin Ménil très attachant et c'est pas le seuil. Il y a aussi beaucoup d'autres personnages que j'ai trouvé vraiment intéressants, très bien décrits. J'ai trouvé aussi que Marion Chemin capte vraiment très bien l'ambiance de la Normandie. Alors peut-être parce que c'est une bretonne d'origine qui est arrivée en Normandie et du coup, elle a beaucoup observé un petit peu l'ambiance normande, l'ambiance du baissin. Voilà. Après, c'est peut-être parce que moi, je vis dedans que du coup, j'étais plus sensible à la description des paysages, de l'ambiance, des personnages. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien rendu. Ensuite, l'histoire en elle-même est plutôt bien ficelée, même si je dois avouer que je suis pas tout à fait fan de la fin. C'est-à-dire que je trouve qu'elle arrive un petit peu trop vite et peut-être que la résolution est un petit peu trop facile. Il n'empêche que c'est quand même un super choix de roman qui est très bien écrit et j'attends la suite avec impatience. Et vous l'aurez deviné, pour le Traveler Challenge, je le mets évidemment dans la catégorie un livre qui se passe à Bayeux ou dans le baissin. Pour cette catégorie, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas de la région, si vous ne connaissez pas, je suis en train de vous préparer une petite vidéo avec quelques références, quelques livres que je vous inviterai à lire. Pour finir, j'avais très envie de vous présenter deux BD qui ont été des gros coups de cœur de ce mois d'août. Moi, j'ai eu la chance qu'on me prête Le Fantôme d'Anya de Vera Brosgol qui est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'Anya, donc qui est en pleine crise d'adolescence qui vient d'arriver dans un nouveau lycée, dans une nouvelle ville qui n'est pas super bien dans sa peau et qui va, un jour où elle est très fâchée, tomber dans un puits et sur un squelette qui renferme l'âme d'une adolescente tout comme elle. Mais qui est morte quand même quelques dizaines d'années plus tôt. Anya va faire sortir ce fantôme de ce puits et elles vont commencer par devenir amies. Mais je vous invite quand même à garder en tête le fait que cette histoire est une histoire de fantôme. Et je vous l'ai dit, ça a été un gros coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Déjà, j'adore les images. Alors, c'est du noir et blanc. C'est de la ligne claire. Je trouve que ça fonctionne super bien. C'est très, très bien dessiné. Voilà, c'est une BD, moi, qui m'a emportée. Je l'ai lu d'une traite. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est une bande dessinée qui est à la fois sur l'adolescence, sur le fait d'être différent ou le fait tout simplement de se sentir différent. À travers cette aventure, on va voir la jeune Anya évoluer et grandir, prendre des responsabilités et prendre conscience de certaines choses. Bref, c'est une bande dessinée que je vous conseille. Et c'est aux éditions Alter Comics. Et ma dernière BD, gros coup de cœur de ce mois d'août que j'avais envie de vous présenter est un peu spéciale puisqu'elle commence un petit peu à préparer ce mois de septembre, surtout ce mois d'octobre. Mois d'octobre qui est particulièrement cher à mon cœur et pour lequel je vous prépare quelque chose d'assez spécial. Et il s'agit de la bande dessinée Witches de Scott Snyder, Joke, Matt Hollingsworth. C'est le tome 1 et c'est aux éditions Urban Comics. Ce comics est un comics d'horreur. On y rencontre la famille Rooks qui, suite à un événement qui est arrivé à leur fille, Célor, arrive dans une ville où ils espèrent se reconstruire et mener une vie calme et paisible. C'était sans compter le fait que cette ville est un petit peu spéciale et qu'il y a de temps en temps des habitants qui disparaissent de manière assez étrange. Et quand je dis étrange, je veux dire qu'ils se font bouffer par des arbres et des espèces de sorcières, des espèces de créatures monstrueuses avec des longs doigts. Enfin, je vous montrerai des images, vous allez voir. Une des choses que j'ai trouvées absolument géniales dans cette bande dessinée, c'est qu'en fait, l'ambiance évolue vraiment au fur et à mesure de la lecture. Vous allez avoir au début des illustrations qui sont assez classiques et puis au fur et à mesure de l'histoire, des petites tâches d'encre, d'eau un petit peu effacées qui vont commencer à apparaître en même temps que l'étrange, en même temps que l'angoisse pour finalement bouffer toute la page un petit peu comme l'horreur va envahir le livre. Je préfère ne pas trop vous en dire sur l'histoire parce qu'elle mérite vraiment d'être découverte. Et j'espère pouvoir lire le tome 2 très très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et honnêtement, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que tout ça vous a plu, que ça vous a donné des envies de lecture. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour le Traveller Challenge. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Laissez des commentaires, des pouces bleus, abonnez-vous. N'oubliez pas d'acheter vos livres chez votre libraire et puis moi, je vous dis allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada